Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui pour la sixième solution présentée sur le salon du Water Hub, nous sommes avec la société Xylem, représentée à ma droite par Frédéric. Frédéric, vous allez avoir 90 secondes pour présenter votre solution, je vous laisse le micro, c'est quand vous voulez. Merci, bonjour. Collectivement, nous sommes confrontés à des défis majeurs comme le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources et notre quotidien est comblé d'exemples qui montrent qu'il faut faire quelque chose. Le cycle de l'eau doit contribuer à cet effort, notamment à travers la protection de l'environnement, en limitant les pollutions, la protection des villes, en limitant les inondations, la protection de la planète, en limitant les émissions de gaz à effet de serre, et Dieu sait que l'industrie de l'eau produit beaucoup de gaz à effet de serre avec l'énergie qu'elle consomme. C'est pourquoi Xylem, société reconnue pour ses équipements sur tout le cycle de l'eau, a décidé d'investir massivement dans l'opportunité de la transformation digitale. Pourquoi ? Pour pouvoir transformer tous ces équipements en générateurs de données, qui vont pouvoir ensuite permettre de piloter plus finement l'infrastructure de l'eau. C'est un enjeu majeur. Et nous avons, grâce à l'utilisation de toutes ces données, déjà développé des algorithmes prédictifs, basés sur de l'intelligence artificielle et du deep learning, qui nous permettent maintenant de pouvoir faire des jumeaux numériques de réseaux d'épuration, de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration. Les résultats obtenus sont déjà extraordinaires. Moi, ça fait 32 ans que je suis dans le domaine de l'eau et je suis encore stupéfait de ce qu'on arrive à faire. C'est un vrai saut technologique où on gagne 15, 20 % d'énergie, de produits chimiques. Et toutes ces données nous permettent de mieux piloter l'infrastructure en terre réelle et de passer en mode prédictif. C'est-à-dire de pouvoir s'assurer qu'on conçoit bien les installations, on les positionne au bon endroit et on les exploite à leur optimum. Nous sommes très fiers de pouvoir l'avoir mis en œuvre et nous sommes impatients de pouvoir le partager avec vous. Merci. Merci beaucoup Frédéric pour cette belle explication. Très succincte, mais si jamais les personnes veulent venir vous voir, j'imagine que sur le stand, ils pourront un petit peu en savoir plus. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada